Bonjour, le self-control, c'est garder le point dans le bas du ventre. Tous les arts martiaux et tous les yogas accordent une grande importance au hara en japonais, le centre de gravité du corps, situé environ trois doigts au-dessous de votre nombril. Voyons maintenant quel lien direct l'emplacement de ce point a avec le contrôle de soi ou self-control. Pour un objet inerte et inanimé, on peut déterminer géométriquement et physiquement son centre de gravité et ce centre est alors identifié et ne bouge plus. Mais pour nous humains, le centre de gravité n'est pas un point fixe, il varie en fonction de notre état physiologique, émotionnel et de nos pensées. Sur la fameuse esquisse de l'Homme du Vitruve par Leonardo da Vinci, le nombril est au centre du cercle et les organes génitaux au centre du carré. Lorsqu'on parle du centre de gravité qui est entre les deux, on pense sans y prendre garde que ce dernier est aussi un point qu'on peut marquer sur le corps. Or, tel n'est pas le cas. Les émotions font monter le centre. Par exemple, si je rigole ou que je pleure, mon centre monte. Si je m'énerve comme ça, mon centre monte aussi. Si j'ai peur également. Lorsque mon centre monte, je perds facilement l'équilibre. Lorsque je suis pris par les émotions, quelles qu'elles soient, j'ai perdu le contrôle de celles-ci et mon corps exprime cela par une perte de son équilibre gravitationnel. Je ne vais pas forcément tomber immédiatement par terre, mais je serai pour sûr moins stable physiquement. Des pensées trop intenses font également monter le centre. Le penseur de Rodin doit soutenir sa tête tellement elle est devenue lourde. Attention, nous ne sommes pas en train de prétendre qu'il ne faut pas penser. Mais si vous voulez garder le contrôle, une pensée trop absorbante est dangereuse. On le sait dans les arts martiaux, c'est pourquoi on prône plutôt le vide de l'esprit. Car la pensée fait monter le centre. Faisons un petit exercice pour vous prouver cela physiquement. Car cela vaut toutes les explications. Il vous faut un partenaire pour vous tester. Prenez position largeur, les pieds largeur d'épaule, parallèle, un peu fléchis dans les genoux. Les mains sur le centre de gravité. Mettez votre attention sur le point dans le bas de l'abdomen. Demandez à votre partenaire, c'est moi maintenant son partenaire à lui, de tester son équilibre. Avec des pressions horizontales devant et derrière à peu près à la hauteur du plexus solaire ou du coeur. Donc je le teste un petit peu comme ceci. Trouvez votre centre, votre stabilité en gardant tout le temps l'attention dans le bas du ventre. À un moment donné, sans dire quoi que ce soit, il va faire monter son attention dans sa tête. Donc pour le moment, elle est dans le bas du ventre, je le teste, je l'aide à trouver sa stabilité. Et à un moment donné, son attention monte dans sa tête. Maintenant, d'un coup sans rien dire, le partenaire tombe. Lorsque son attention monte trop dans la tête. C'est prouvé, c'est QMT. Donc trop de pensées vous font monter le centre et vous perdez l'équilibre. En résumé, tant des émotions que des pensées intenses vous font perdre l'équilibre. La perte d'équilibre est intimement liée au manque de self-control. En d'autres termes, pour garder le contrôle de vous-même, en toute situation, stress, peur, etc., il vous faut garder le point dans le bas du ventre, ou de manière équivalente, abaisser votre centre de gravité au maximum. Alors, comment abaisser le centre ? Il y a quatre facteurs clés. Et dans nos cours, on vous apprend à les entraîner. Le premier, c'est votre posture doit être correcte. Deuxième facteur, il faut respirer juste. Troisième facteur, être détendu. Et le quatrième, c'est se maintenir dans un état d'union du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie dans ce cas précis ? Comme l'a enseigné un des grands maîtres d'Aïkido, Koichi Tohei, l'esprit meut le corps. Et ses œuvres seront réfléchies par le corps. Si vous pensez que le point dans le bas de votre ventre est bas, il en devient ainsi. Et vous devenez stable. Si vous pensez que le point dans votre abdomen est vers le haut, le corps obéit. Maître Tohei dit encore dans son livre du Ki, « Si vous voulez vous calmer, vous apaiser dans une situation tendue, ne vous reposez pas sur les dieux. Dites-vous, le poids de tous les objets les tire vers le bas. Mon corps n'est pas différent. Si je ne fais rien et me détends, je serai naturellement apaisé. Je suis calme. » Si vous pratiquez cela de façon consistante, votre subconscient changera graduellement, de façon que la relaxation vienne à vous sans effort. Le taoïsme et tous les courants qui s'en inspirent, y incluant tous les arts martiaux et médecine orientale, expliquent que le corps a trois centres ou Tantien ou Tanden en japonais. Le premier centre correspond au centre de gravité 3 doigts sous le nombril dans l'état optimal. Le deuxième, à la hauteur du plexus solaire ou du cœur, et le troisième centre au niveau du troisième oeil. L'état sous contrôle doit garder ses centres dans cet ordre. Le premier en bas, celui du milieu, et le troisième oeil. Si le centre du bas monte, on perd le contrôle. Ces centres doivent reposer les uns sur les autres. L'entraînement à l'Aïkido remémore constamment cet ordre à ses pratiquants. L'entraînement physique est nécessaire et correspond au premier centre. Il procure du plaisir, de la joie et de la confiance, ce qui correspond au deuxième centre. Ceci nous amène à un état propice à expérimenter et promouvoir la paix, l'harmonie, l'amour, qui sont des qualités spirituelles correspondant au troisième centre. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...